Nous allons voir les niveaux de protection sous Excel 2010. Premier niveau, c'est ce qui concerne le fichier. Ici, j'ai un fichier Excel. Si je double-clique dessus, il a déjà été protégé. J'ai expliqué comment ensuite. La protection ici me permet de garder le fichier d'origine intact. C'est-à-dire que si on n'a pas le mot de passe, on ne peut pas modifier le fichier. Si je fais lecture seule, je charge quand même le classeur, bien sûr. Je peux faire mes modifications, sauf que si je fais enregistrer, le fichier est un lecture seule, donc il me propose d'enregistrer une copie. Très bien. Là, j'enregistre par exemple ma copie. La copie est enregistrée. Je referme. Si je possède le mot de passe, ici le fichier est ouvert en modification, donc en écriture. On peut notamment gérer les mots de passe à partir de fichiers enregistrés sous. Et il y a deux façons de faire. En fait, il y a deux niveaux de protection. On va dans outils, options générales. Voilà. Et là, on voit mon mot de passe que j'ai indiqué pour la modification. Ce qui m'a permis de protéger le fichier. Si je l'enlève, et je vais le remettre cette fois pour la lecture. Il y a une différence entre modification et lecture. Alors, on pourrait mettre les deux en même temps, mais je ne le conseille pas. Je fais OK. Il me propose bien sûr de confirmer le mot de passe. Voilà, c'est fait. Je valide. J'écrase. Je referme. Puisque sinon, je ne verrai pas ce que ça peut donner. Et je recharge. Voilà. Déjà, on voit que ce n'est pas la même boîte. Il n'y a plus d'histoire de lecture seule ici. Alors, attention à cette protection-là. Puisque si jamais vous n'avez pas le mot de passe, vous ne pouvez plus du tout réouvrir le fichier. Donc là, c'est vraiment une protection pour que certaines personnes ne puissent pas aller voir dans le fichier. Par exemple ici, si je mets n'importe quoi. Voilà, ça ne fonctionne pas. Il ne pourra pas l'ouvrir tant qu'il n'y aura pas le bon mot de passe. On vérifie. Je mets le bon mot de passe. Ça fonctionne. Voilà. Donc pour résumer. Modification. Je reviens dessus. Donc enregistrer sous outils, options générales. Donc ici, quand tout à l'heure on était en modification, c'est un degré moindre. Ça veut dire qu'on peut quand même ouvrir le fichier, même si on n'a pas le mot de passe. On aura une copie du fichier. Par contre ici, si on n'a pas le mot de passe, on ne peut plus rien faire du tout. Donc attention à l'utilisation de la protection en lecture. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas lire ici le fichier. Alors pour continuer dans les protections, c'est un petit peu, on peut le voir comme des poupées russes. On vient de voir au niveau du fichier lui-même le plus haut degré de protection, si on veut. Là, on va voir donc quand on est rentré dans le fichier, on peut protéger notamment le classeur, la feuille, la cellule. Alors si on commence par le classeur, quand on a ouvert le classeur Excel, on peut aller donc dans Révision. Voilà, on le voit ici, on a un bouton qui s'appelle protéger le classeur. Alors si j'appuie dessus directement, voilà, protéger la structure et les fenêtres. Alors là, c'est pareil, si on ne met pas de mot de passe, c'est mi-facultatif. Je vais montrer pourquoi il faut mettre un mot de passe si je ne mets pas de mot de passe. Je fais OK. Voilà, il ne s'est pas passé grand-chose en fait ici. En fait, pour voir ce qui se passe réellement, il faut aller dans les feuilles du classeur. Notamment si je fais un clic droit sur Emprunt. Voilà, la plupart des menus ont été grisés. Si je déprotège le classeur, voilà, c'est fait. Puisque je n'ai pas de mot de passe, clic droit, voilà, j'ai récupéré les feuilles. Donc vous voyez ici, l'intérêt de mettre un mot de passe. C'est-à-dire que quelqu'un, même qui ne connaît rien ici à l'interface d'Excel, peut très bien voir protéger le classeur. Voilà, actif comme ceci. Il réappuie dessus. Et il déprotège le classeur. Donc, l'utilité quand même ici de mettre un mot de passe. Je reprotège le classeur. Je n'ai pas parlé de fenêtre. Alors, regardez bien en haut ici de l'écran à droite. Si je fais OK, voilà, j'ai les boutons de redimensionnement de la fenêtre qui disparaissent. Ce qui me permet de bloquer totalement la fenêtre. Ça veut dire que, par exemple, le classeur ne pourra pas se mettre en réduction dans la barre d'état. Finalement, à quoi peut servir la protection du classeur ? On a vu dans la précédente vidéo qu'on pouvait masquer les colonnes, les lignes. En fait, on peut aussi masquer les feuilles. Par exemple, emprunt, si je fais un clic droit, masquer. Voilà, la feuille a disparu. Le problème est le même que tout à l'heure. C'est-à-dire que si je fais clic droit, afficher. D'ailleurs, on voit ici qu'il y avait des feuilles qui avaient été masquées. Je peux réafficher ici la feuille masquée. C'est-à-dire, si vous ne bloquez pas ici le classeur, on pourra faire ce qu'on veut au niveau des feuilles. On fait un petit essai. Si je fais clic droit, masquer. Ensuite, je fais protéger le classeur. Mettons que j'ai mis un mot de passe ici. OK. Voilà. Clic droit. Et là, je ne peux plus réafficher la feuille que j'ai masquée. Donc, c'est ici une protection au niveau des feuilles. Mais c'est bien la gestion protéger le classeur qui verrouille de tout. Je les protège. Je vais réafficher la feuille. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas afficher plusieurs feuilles à la fois pour faire plusieurs fois la manip. Par exemple, je récupère une autre feuille. Etc. Voilà. Donc là, on vient de voir la protection du classeur. Voyons maintenant la protection de la feuille. Alors, je vais faire un petit peu comme tout à l'heure. Alors, je me mets n'importe où dans la feuille. J'appuie sur protéger la feuille. Voilà. J'ai une boîte un peu plus complète par rapport à celle de la protection du classeur. Alors, toujours pareil. Bon. Alors, mettons, on va faire comme si on avait mis un mot de passe, bien sûr, ici. Je vais laisser ça pour l'instant coché. Je fais OK. Voilà. Il ne s'est pas passé grand-chose a priori. Sauf que, maintenant, si par exemple, j'essaye, voilà, d'effacer. Essayons par exemple d'effacer ces cellules-là. Donc, super. Voilà. Donc, la cellule graphique est protégée en lecture seule. Donc, je ne peux plus, ici, les modifier. En fait, j'ai une protection contre la modification. Le problème, c'est que j'ai tout verrouillé. Si, par exemple, j'essaye de sélectionner un nom dans la liste zéroulante, ça bloque également. En fait, j'ai tout bloqué. Je ne peux plus sélectionner le graphique. Je ne peux plus supprimer les données, etc. Alors, la protection de la feuille, donc, ça verrouille complètement la feuille si on n'a pas, au préalable, débloqué, déverrouillé certaines cellules. Puisque là, ça ne sert pas à grand-chose, ce que j'ai fait. Puisque je ne peux pas faire fonctionner le programme. Donc, je vais ôter la protection de la feuille. Et je vais montrer ici comment est-ce qu'on peut déverrouiller certaines cellules avant de protéger la feuille. Notamment, la liste zéroulante, je vais mettre dessus. Alors, il faut faire un clic droit. Format de cellule. Et on a ici un onglet qui s'appelle Protection. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les cellules de toutes les feuilles sur Excel, par défaut, sont pré-verrouillées, finalement. Ça veut dire qu'elles ne seront vraiment verrouillées que lorsque vous aurez appuyé sur protéger la feuille. Donc là, si je déverrouille cette cellule-là, unique. Voilà. Je refais protéger la feuille. OK. On va essayer d'effacer le tableau. Normalement, je ne peux pas le faire. Voilà. Parce que je n'ai pas déverrouillé les cellules. Par contre, celle-ci, je dois pouvoir choisir. Voilà. Ça fonctionne. Alors que tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Donc là, j'ai déverrouillé la cellule. C'est la seule cellule de la feuille qui n'est plus protégée. Alors, avec cette technique-là, bien sûr, on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, je vois les formules. Si jamais vous voulez masquer les formules et que la personne n'aille pas sélectionner n'importe quoi à côté, même si on sait qu'elle ne peut pas supprimer, par exemple, modifier, on peut très bien l'obliger à n'utiliser que cette cellule unique dans cette feuille-là. On note la protection de la feuille. On refait protéger la feuille. Et en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est désélectionner les cellules verrouillées. Ce qui veut dire, en fait, que la personne ne pourra pas aller sur les cellules qui ont été préverrouillées. Je fais OK. Voilà. On le voit tout de suite. Mon curseur est monté directement ici sur la liste déroulante. Voilà. C'est complètement gelé, en fait, à l'extérieur. Je ne peux plus voir les formules. Par contre, je peux toujours faire fonctionner le programme ici. Ça fonctionne. Voilà. Donc, là, on a vraiment au niveau le plus élevé, on va dire ici, au niveau de la protection. Ça permet quand même de proposer, par exemple, une feuille de calcul qui ne pourra pas être modifiée. Alors, bien sûr, toujours pareil, pensez à mettre le mot de passe, sinon n'importe qui pourra aller déprotéger votre feuille, votre classeur. Et donc, faire des modifications sur des zones sensibles, on va dire. Merci.